Maman Bikoudi pourra directement répondre à la question. Donc, il était question de comprendre, et on a parlé de faire la communauté, nous recentrer, nous redynamiser dans notre monde. C'est-à-dire, comment nous sommes en train de le faire, c'est en faisant communauté. Je réalisais maintenant que tout le lit que nous sommes en train de faire, disons, tout le lit que nous avons fait jusqu'à aujourd'hui, ont donné la réponse qu'il fallait. C'est-à-dire, si je peux parler en termes de souffrance, de perturbation, que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est les résultats ou la conséquence des actions qui ont été vues. Pourquoi ? Parce que nos actions ont été basées sur la lutte. On devait, il faut lutter contre l'ennemi. Mais quand on lutte contre l'ennemi, il y a des ennemis. Parce que du point de vue de notre point de vue, l'autre, c'est l'ennemi. Mais du point de vue de l'autre, nous sommes aussi l'ennemi. C'est-à-dire, les forces du mal n'ont pas de préférences. Ce qui gagne, ce qui perd. Tout ce qui est important pour eux, c'est ce qui est cette confrontation. Et nous avons répondu à cela. Et aujourd'hui, nous sommes en train de réaliser ensemble que la solution, ce n'est pas dans la lutte, mais la solution, c'est dans la création d'une communauté, des liens communautaires réels et vrais. Nous avons hérité des liens communautaires faux et superficiels. Justement parce que nous sommes descendants des réflexes mentaux-psychiques de la colonisation qui n'avaient été créées pas pour que nous travaillions pour nous. Je dis, regardons-nous autour de nous. Nous allons voir que nous ne travaillons pas pour notre communauté. Vous n'allez, je répète ça encore, vous n'allez jamais trouver un chien qui est en train de porter les enfants de la tortille. Ou vous ne trouverez jamais, jamais un requin qui va aller chasser pour apporter à manger à la baleine. Ou un serpent qui va aller chasser pour les lions. Tout ce que les serpents font reste dans la clôt des serpents en tant que propre race des serpents. Quand nous regardons le monde noir, pourquoi on est dans cette débandade ? Parce que nous ne travaillons pas pour le monde noir généralement. Généralement aussi, quand nous attendons des gens crier aux quatre évents qu'ils travaillent pour la communauté noire, c'est pour dire qu'ils se nourrissent de la communauté noire. Nous reconnaissons tous ces gens qui sont en train de faire des productions. Il faut payer ça, il faut payer ça, il faut payer ça, il faut payer ça. On est des vautours. C'est quoi ? Quand on est en train de mourir dans le désert, créé par les autres mondes, nous sommes comme des animaux mourants et autour de nous il y a des vautours. Les vautours n'attaquent pas, ils attendent avec un œil accompagnateur, parce qu'ils vous accompagnent avec un accompagnateur que vous agonissez pour se nourrir de vous. Pourquoi justement ? Je ne suis pas dans un attitude acquisateur, je suis plutôt dans un attitude questionnaire. Pourquoi nous avons ces manifestations-là ? Tout simplement parce que nous avons grandi sans amour. C'est-à-dire que l'amour communautaire est invariable qui est dans l'équation de la culture et dans les modalités du développement du monde noir a été complètement mis à côté. Cependant, c'est le point crucial. C'est ici que nous devons commencer à travailler. Une rencontre avec les mains, comme les propose Maman Bravo, c'est quelque chose, même si à deux, trois, nous devons apprendre à nous rencontrer, conscients que nous sommes en train de nous polariser, de polariser notre pôle magnétique. Pourquoi ? Parce que c'est la seule manière de combattre contre les forces averses. On ne peut pas les combattre. Comme la lumière ne combat pas contre l'obscurité, la lumière augmente son intensité. En augmentant l'intensité de la lumière, l'obscurité se retire tout simplement. Mais quand la lumière est faible, qu'est-ce qui se passe ? L'obscurité devient agressive. Il se mange de la lumière. Et ce que nous sommes en train de mettre sur pied, de faire, c'est exactement les voies et méthodes pour arriver justement à nous passer cette lumière, à dégager cette lumière. Et cette lumière, vérité, équilibre et harmonie, nous devons travailler d'ici à fond. Douane et chair. Et là, je relance la parole. Acquis des droits, nous avons beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont en train de nous rejoindre. Avons-nous quelqu'un qui est intéressé ? Je sais que la fois passée, on a parlé en conclusion de notre projet de la construction d'un cité climatique. Nous avons des points. La construction d'une ville climatique. Et puis, nous avons celui de la découverte de cette mafia spirituelle avec des fonds très étranges comme sujet. Et nous sommes invités à tourner autour de ces sujets-là. Je ne sais pas, nous avons Maman Colombe, Maman Azoulapagne Colombe autour de nous qui, nous tournons aussi notre sénètre Nina, qui vient de nous rejoindre aussi. Douane et chair. Douane et chair. J'ai tout de suite noté l'arrivée. Il n'y a pas de problème. Il y a Yaya, Emma, qui avait fait la main. Je ne sais pas si elle peut prendre la main. Ah oui, 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 oui. Si vous m'entendez. Oui, non, je souscris totalement à ce qui a été dit. C'est vrai que c'est les barrières mentales qui doivent tomber. Parce qu'on arrive même dans un même pays, les populations n'arrivent même pas à voir que le voisin d'à côté qui est d'une ethnie différente peut être son frère. Et là, en fait, c'est vraiment un travail de longue haleine pour pouvoir... Déjà, si on n'arrive même pas à voir que son voisin ou sa voisine est son frère ou sa soeur, c'est compliqué de faire une communauté. Et c'est vrai qu'on pense qu'on est une communauté, on parle de communauté noire, mais en fait, la communauté noire n'existe pas. Elle n'existe pas parce qu'il n'y a pas assez de solidarité et on n'est plus dans l'individualité à part quand il y a des morts, bizarrement. Parfois, la solidarité est là, mais quand il y a des morts, sauf que la solidarité, elle est aussi pour les vivants. Et vraiment, de pouvoir communiquer ensemble, de pouvoir voir en l'autre ce que nous, on est, c'est vraiment déjà un bon départ. Déjà, de prendre conscience qu'on est frère et soeur, qu'on a des choses en commun et que les autres communautés sont de vraies communautés et que nous-mêmes, on n'est pas une vraie communauté. Et donc, dès lors qu'on a déjà cette prise de conscience, parce que ça passe par une prise de conscience, et bien, après, on a notre plan qui peut être ouvert à entendre les choses et aller de l'avant. Ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, c'est de dire effectivement que j'ai réfléchi beaucoup et je me suis dit que la religion, qu'elle soit catholique ou autre, a fait beaucoup de dégâts, en fait. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts. Et beaucoup de nos frères et soeurs sont embourbés. Moi, j'étais dedans. Donc, je ne vais pas non plus accuser non plus les autres, mais ça nous rend, comment ? La religion nous rend, comment ? Impuissants, nous rend faibles, nous rend amorphes même, intellectuellement, spirituellement. Et quand on a été pendant très, très longtemps dans les églises, et bien, du coup, pour s'en sortir, il faut avoir de la volonté. Donc, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure. Merci. Douane Etienne, nous avons aussi la main... Douane Etienne, nous avons aussi Mout, bravo, qui a levé la main. Moi, ce que je voulais dire par rapport à la communauté, justement, par rapport à ce que la soeur Emma a dit par rapport à la communauté, c'est que c'est un devoir que nous, on doit se donner en tant que personne, personnellement, de justement briser ses barrières. Et en approchant ton voisin, en approchant ton collègue de travail qui est noir, en approchant le noir dans le supermarché, en donnant le sourire à un frère quand tu le croises dans la rue, à une soeur quand on le croise dans la rue, peu importe si elle te regarde de travers, elle se demandera peut-être pourquoi elle me regarde comme ça la première fois, la deuxième fois, même voire la troisième fois, mais à un moment ou à un autre, elle se remarquera, ah, cette soeur me sourit toujours, peut-être parce qu'elle me reconnaît en elle, et un jour viendra où cette personne-là te sourira aussi. Tu vois, moi, j'ai un exemple simple. Dans mon travail, on avait un frère qui était un peu à l'écart, plus dans une autre équipe, mais au fur et à mesure que moi, j'ai approché le frère à lui dire des bonjours et puis il a compris, à se demander comment tu vas. Au fur et à mesure, j'ai rendu que la conversation avec ce frère-là et après, je suis partie voir les frères de mon équipe qui me demandaient, mais comment tu arrives à parler avec ce frère ? Moi, j'ai dit, mais parce que je ne peux pas concevoir que ce soit un frère et que ce soit trop difficile de rentrer en contact avec un frère. Tu vois, parce que des fois, il attend juste que l'un de nous fasse le premier pas et quand on ne le fait pas, il reste aussi dans son coin. Et maintenant, dans mon travail, entre les noirs qui sommes là, on a toute une bonne harmonie où il y a le bonjour qui passe quand on se voit. Même eux, entre garçons, ils se prennent dans les bras le matin et il n'y a pas quelqu'un qui va s'asseoir en ignorant l'autre parce qu'on attend que l'autre fasse le premier pas. Je pense que nous, ceux qui sont éveillés, devraient avoir cet esprit-là de dire que, OK, le frère n'est peut-être pas dans le même état d'esprit que moi. C'est à moi de lui apprendre. C'est à moi de faire le premier pas et de dire bonjour, de dire... Et même en éduquant nos enfants, en leur disant, quand tu vois un monsieur dans la rue qui ressemble à ton père ou à ta mère, tu dis bonjour. Tu prends le temps. Quand tu vois d'autres petits-enfants qui sont comme toi, tu fais attention à ce qui se passe autour d'eux. C'est toute une éducation, en fait. Oui, exactement. Exactement. Je suis d'accord. Douane et Cher, nous avons la main levée des Moutenbeko. Douane et Cher, alors, moi, ce que je voulais ajouter, parce que je trouve que c'est vraiment très bien ce qu'on vient de dire aussi, mais il y a quelque chose qui a résonné avec moi, c'était surtout quand on me dit, quand on voit quelqu'un qui ressemble, qui me ressemble, qui ressemble à maman ou à papa ou à moi, je dis bonjour. Alors, là, je trouve que dans notre communauté, du fait qu'il n'y a pas vraiment une communauté, il y a le problème de résonance, il y a le problème vraiment de ce que l'enfant se voit ou de ce que l'enfant voit. Parce que la réalité, ce qu'on a, ce qu'on a devant les yeux et puis dans notre conscient, notre subconscient, on a ce qu'on voit réellement. Donc, quand un enfant est né en Europe, alors il voit sa famille, bien sûr, alors il se voit lui-même et il voit ses amis. De toute manière ou d'une autre, il trouve que c'est normal, par exemple, de voir que lui, sa famille et pour le reste, ils sont différents. Donc, pour lui, personne n'a qu'il va dire bonjour, c'est peut-être une personne qui voit tous les jours, tant qu'un blanc, entre guillemets, donc pour ma femme, c'est pas mis et tout parce que c'est la majorité qui voit tous les jours. Et en donnant cet exemple, je me rappelle d'un de mes cousins. Quand il était très petit, il est allé en Afrique pour voir la famille en Afrique. Alors, dès qu'il est arrivé, la première chose qu'il a dit à la maman, c'est que, « Maman, voilà, on est dans un pays de Noirs. » Et la maman, elle a rigolé et tout, mais en réalité, l'enfant a senti qu'il y avait quelque chose de différent. Pourquoi ? Parce qu'il a grandi dans un environnement où c'était plein de blancs. Elle, sa famille était noire, bien sûr, mais pour l'enfant, c'était ça qui était, c'était l'image dont il était habitué à voir. C'est ça que les enfants et leurs parents passent quelques heures à la maison. Donc, peu importe si la personne est chinoise, arabe, métisse ou noire, si les enfants passent une journée à l'école et passent deux, trois heures, quatre heures avec les parents à la maison avant d'aller dormir, se préparer pour aller à l'école, eh bien, c'est vraiment difficile de voir le genre de communauté que les enfants ont parce qu'en regardant, on sait que les enfants voient, on sait qu'on regarde et c'est comme si dans les subconsciences c'est des choses différentes. Et je me rappelle une fois, on en parlait, en grandissant, on regardait Clémentine et tout. Et alors, pour les petits garçons de cette génération, une belle princesse était par exemple Clémentine ou la princesse Sarah ou une belle femme qui était la belle femme de Baywatch et tout les petits qui regardaient à la télévision et pas nécessairement la personne qui l'avait devant lui ou sa maman ou la personne qui l'avait devant lui. Je pense que c'est vraiment dans ce point où chaque communauté en fait, et c'est ça où ils ont créé en plus dans l'aspect de la vie parce qu'il y a tous les aspects de la vie qui créent la personne parce qu'ils ont vraiment fait tout ce que je veux pour avoir une sorte de représentation dans le sens où partout où les enfants regardent, ils peuvent voir une personne qui leur ressemble parce que c'est aussi très important parce que c'est vrai qu'on peut se trouver familier avec quelqu'un qui nous ressemble mais aussi il y a l'environnement parce que c'est vraiment créer un environnement communautaire où non seulement nous retrouvons des personnes autour de nous qui sont des frères et qui sont forts, qui sont en vie avec qui on a des points communs et on a ce genre de personnes autour de nous et c'est par là que les enfants vont apprendre à chercher ce que je trouve dans leur emploi parce qu'en réalité d'une manière il y a la parole ou en parlant de l'éducation en sachant que la parole ne fait que je ne sais pas ce que dit pour cent c'est un peu cent de la communication et orale verbale le reste de la communication n'est pas orale donc ça veut dire que l'environnement éduque même plus que les paroles qu'on donne aux enfants ou de plus qu'on dit donc c'est vraiment aussi important de créer une communauté évidemment qui peut être un commencement virtuel mais aussi une communauté qu'on peut ou on peut se voir de temps en temps comme ça on crée on crée un match différent et c'est fait que maintenant on se retrouve avec des personnes avec lesquelles on a choisi d'une raison ou d'une autre non seulement pour la ressemblance mais aussi pour le fait qu'on a des idées qui se ressemblent et avec ça on crée c'est comme ça qu'on crée la communauté c'est pas comme ça que les villes sont nées parce qu'on regarde la ville de Glasgow par exemple où j'habite c'est une ville qui n'est pas une ville historique mais c'est une ville qui a été créée elle a été créée de sérieux pourquoi ? parce qu'on voulait attirer un certain genre de personnes comme il y avait un port on voulait attirer tous ces états qui restaient à travailler dans le port et donc c'est comme ça que beaucoup de gens qui ont habité ici sont des personnes qui avaient des intérêts par rapport avec la ville navale et après quand on voulait créer une cité commerciale on a eu beaucoup de personnes qui sont venues c'est comme ça qu'en Glasgow il y a aussi une histoire de l'esclavage on avait tout ce monde de promesse qui se sent aggloméré là à l'intérieur et donc pour moi je trouve qu'en créant une communauté on doit prendre ça en considération mais aussi prendre en considération nos intérêts et tout ce qu'on veut faire est important mais la représentation est très très importante parce que ce qu'on voit on peut le devenir si on n'est pas vigilant d'où on est cher d'où on est cher de la contribution d'où on est cher et que je passe la parole il y a un bras levé de Mout bravo moi je voulais dire par rapport à la ressemblance moi j'encourage personnellement les mamans à élever leurs enfants dans l'esprit communautaire à élever leurs enfants à d'abord savoir qui ils sont c'est-à-dire des personnes des Africains à les élever à accepter leur côté parce que c'est difficile quand tu élèves des enfants en Europe comme on dit on n'est pas assez représentés à la télévision on est quand on quand on montre l'Afrique comme dit du coup dit par rapport à son cousin qui est parti et qui a dit qu'il a été emmené dans un pays d'Arcicain parce qu'il ne le voyait pas et beaucoup de nos parents ont fait l'erreur de vouloir à tout près qu'on s'intègre en nous faisant oublier vraiment qui on était au fait moi j'ai trois garçons qui savent exactement leur communauté qui savent exactement qui ils sont et l'importance de rester dans la enfin j'essaye de leur apprendre l'importance de rester dans la communauté l'importance de faire confiance aux gens de leur couleur l'importance pour eux aussi dans l'avenir de créer une famille qui leur ressemble pas seulement en leur disant parce que toutes les autres communautés le font les chinois le font les indiens le font et quand ça arrive à notre communauté tout de suite ça devient un tabou ça devient du racisme non on doit expliquer à nos enfants pourquoi c'est important d'avoir des couples noirs pourquoi c'est important de ne pas pratiquer le métissage c'est une chose qu'on explique parce que toutes les autres communautés le font et je pense pas que ça devrait être justement un tabou ou du racisme d'expliquer à un enfant que voilà la raison pour laquelle que tu dois t'épouser une soeur de ta couleur c'est pour perpétuer à garder ta couleur qu'elle ne disparaisse pas c'est des choses qu'on doit expliquer moi c'est des choses que j'explique à mes enfants parce qu'ils doivent savoir les choses et c'est plus on commence à leur expliquer les choses plus ils grandissent avec et quand ils deviennent des hommes ils ont la facilité de faire les bons choix parce que c'est quelque chose qui a toujours été inclus en eux c'est-à-dire nous sommes dans cet nous en pensons très bien et un élément qui me vient à l'esprit c'est-à-dire du point de vue de la littérature le monde du Nord on connaît beaucoup on dit beaucoup et c'est que nous là où nous ne sommes plutôt pas efficaces c'est plutôt dans le fer c'est dans le fer qui a été pendant très longtemps conditionné au commandement coloniaux et c'est tout simplement quand on n'a pas de commandement on ne sait pas quoi faire je ne vais pas monopoliser la parole il y a une main levée auquel je vais tout de suite passer la parole il s'agit du Samsung Galaxy je ne vois pas le nom donc je passe la parole douane et cher allo ? il y a le Samsung Galaxy qui a retiré la parole je dis nous devons pouvoir rentrer dans les actions c'est-à-dire nous pouvons pouvoir programmer des choses les rencontres à des moments sont très importantes ça c'est quelque chose que nous devons fondamentalement y rentrer les moments où vous soyez vous devez apprendre à vous organiser à pouvoir vous rencontrer et dans la rencontre c'est l'esprit qui est important dans l'esprit des réconnexions quand on parle des religions souvent c'est à tort religion signifie reconnecter c'est pas une chose ce n'est pas un état mental la religion c'est un processus quand on est on veut se reconnecter j'ai dit dernière nos ancêtres n'avaient pas besoin de religion nos ancêtres étaient connectés aux ancêtres ils savaient qui ils étaient nous par contre nous avons besoin d'une religion parce que nous devons nous reconnecter à notre authenticité et le processus portant à la réconnexion et la religion parce que religion signifie relier c'est-à-dire quelque chose qui existait qui a été brisé qu'il faut relier et nous nous devons choisir une religion les religions ce n'est pas une culte mystique les religions c'est un état mental où nous réalisons que nous sommes déconnectés de notre authenticité de notre nous et nous nous mettons en axe des actes religieux ce qui sont exactement une procédure à travers laquelle nous sommes dans cette réconnexion je repasse la parole tout de suite à la montre du Samsung Galaxy je ne sais pas qui disparaît encore je ne sais pas si elle veut prendre la parole allo ouais je donne la parole à la montre qui est sur Samsung Galaxy je pense que son micro est en mute donc si elle peut enlever le mute pour accéder comme ça on peut l'entendre peut-être qu'elle essaie de parler on n'écoute pas ouais je vois je vois peut-être c'est ça mais ok maman la montre Samsung Galaxy quand si pour rentrer avec nous en relation avec nous il faut il faut enlever ouais il faut enlever permettre le son qui a été permis oui nous vous écoutons allo allo nous allons continuer jusqu'à ce que notre mute va intervenir verbalement je pense qu'elle a des problèmes techniques ok ok nous avons notre mute Masaki qui qui nous dit qu'elle est présente mais la fille pleure elle est un peu malade donc elle ne pourra pas intervenir verbalement donc rentrons à nous jusqu'à ce que la prochaine main va se lever et pour réaliser que nous avons besoin de de mettre des actes dernière nous avons parlé des rituels disons des pratiques chemétiques ancestrales qui consistent par exemple à la femme à avoir des instruments de pouvoir qui sont les balais qui sont les 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 combos disons les balais rituels les grands balais à part les instruments de protection qui sont offerts de la canine culture sur cacoppa et nous avons aussi un balais qui est très important pour les qui sont les éléments de pouvoir nous avons les instruments de protection mais nous avons les éléments de pouvoir qui sont les balais nous avons les petits mortiers pour piler les feuilles des maniocres nous avons les bâtons pour faire les foufou qui représentent des éléments de pouvoir non déterminer la fonctionnalité parce qu'ils sont des éléments à travers les craies on manifeste les choses et que nous avons aussi enseigné une pratique qui consiste à celui de tourner dans le sol pour rélever de l'énergie de conscience accumuler de l'énergie nous avons aussi parlé de la capacité par exemple dans l'éducation de la maman de savoir influencer ou je dirais plutôt diriger l'intention des enfants et en sucrant aux enfants durant leur phase du sommeil c'est-à-dire ce sont des pratiques qui ont été qui sont ancestrales qui ont été perdus en fait vous vous souvenez que dans les familles les enfants discutent souvent avec les papas avec les mamans c'est un peu difficile à moins que les bras soient très méchants mais pourquoi la maman va encore avec les enfants vous vous souvenez dans la fréquenture que la maman pouvait trouver un moyen d'aller d'accord avec vous ce que l'on disait c'est-à-dire les mamans nos anciens mamans qui ont hérédité certains savoirs certains pratiques sans pour autant savoir comment qu'est-ce qu'ils faisaient quand vous dormez elles viennent vous soucirez à l'oreille elles vous soucirent des choses à l'oreille elles parlent des choses normales de la vie et votre subconscient vous réjoint parce qu'on est toujours relié à la maman d'une certaine manière différemment des hommes et des garçons et des filles et cet élément est un élément un atout c'est-à-dire la maman n'a pas besoin de crier sur ses enfants toujours de taper sur c'est-à-dire quand les enfants sont turbulents quand les enfants ont des comportements qui la maman peut difficilement maîtriser c'est qu'elle fait les soirs elle les lave elle s'assure quand elles vont au lit et puis elle s'assoit aux côtés de l'enfant quand et quand quand ils sont plus petits il faut faire du massage aux enfants et pendant qu'on est en train de faire le massage de l'enfant on est en train de susurrer et le message passe directement à l'enfant et de cette manière on dit on a dit que disons on oriente l'enfant pourquoi je parle de ça tout simplement pour remettre la mousse dans son état de pouvoir en exerçant ce pouvoir-là en exerçant ces éléments-là elle est en train aussi de se magnétiser et ce qui va faire que quand les moutes maintenant se rencontrent ensemble la magnétisation est de temps plus élevé et le pouvoir est encore beaucoup plus déterminé et ce qui sont très importants ce sont des choses qui sont très importantes et je passe la parole pour voir au niveau de l'évolution j'ai remis la parole à notre je la parle merci beaucoup je vois que notre Zolampagne continue à toujours lever la main mais on ne l'entend toujours pas par rapport à l'éducation justement des enfants que nous avons autour de nous c'est vrai qu'il est arrivé le moment aujourd'hui de pouvoir mettre en avant leurs capacités et en leur donnant vraiment la possibilité de s'épanouir et je pense comme l'a dit nos deux Yaya précédentes Emma et Bravo de mettre en avant vraiment cette capacité de laisser libre cours en tout cas à nos mamans de se rassembler comme on dit toujours le proverbe africain qui dit qu'il faut deux personnes pour faire un enfant mais il faut tout un village pour le faire grandir il va vraiment falloir que nous soyons dans cette ouverture d'esprit qui nous permet de nous rassembler entre femmes en dehors des clivages évidemment des frontières comme tu l'as déjà rappelé plusieurs fois en parlant que ces frontières sont devenues tellement des frontières même psychologiques qu'on n'arrive plus à se faire confiance entre nous parce que soi-disant ma voisine elle est ivoirienne et l'autre voisine elle est congolaise et celle qui est un peu dans la rue plus loin elle est rwandaise donc on ne peut pas mettre les enfants ensemble c'est vraiment ça qu'il va falloir surmonter aussi je me rappelle c'était un projet qui avait été soulevé il y a plus de 5 ans par Yaya Yambiku et Bouta Kinkela qui parlaient justement de cette urgence de mettre des crèches en place avec n'importe quelle femme de la communauté peu importe ses origines pour pouvoir justement enrichir les autres enfants de la communauté puisque cette crèche pourrait vraiment permettre aux enfants de par nos diversités pouvoir déjà être familiarisés au niveau de nos langues nos propres langues le fait d'avoir une crèche où les où la les éducateurs peuvent parler lingala peuvent parler je ne sais pas n'importe quelle langue du continent pour que les enfants puissent grandir déjà dans cette facilité-là des langues qui sont véhiculées et à partir de là avoir cette ouverture d'esprit de ne plus avoir à distinguer les autres de parce que la personne vient de telle ou telle frontière donc ça c'est vraiment quelque chose déjà pour nous en tant qu'adultes si on peut déjà surmonter ça je pense que les femmes on est capable d'avoir cette capacité de nous rassembler naturellement on le fait et ce que tu as rappelé vraiment dès le départ et ça j'ai beaucoup apprécié parce que souvent c'est ce qui nous fait des faux on a tendance à oublier de parler des vraies choses c'est-à-dire que nous sommes tellement dans cette superficialité de la vie au quotidien que les femmes oublient de parler réellement des vraies choses parce que ici ce qui est génial c'est que avec par exemple avec Ayam Bikou on parle des cheveux ça a l'air d'être quelque chose du superficiel on est dans l'esthétique pure mais cette esthétique doit pouvoir nous permettre de rentrer à l'intérieur de nous parce que cette beauté qu'on met à l'extérieur doit vraiment nous permettre d'éclairer notre beauté intérieure et de à partir de là d'avoir cette capacité à être dans un dialogue profond les unes les autres parce que les problèmes de la vie de tous les jours je regardais hier sur Facebook je ne sais plus dans le fil de l'actualité vous avez toujours 36 000 choses qui arrivent et il y avait des sketchs des films nigériens ou canéens où on va vous conter des histoires qui n'ont ni queue ni tête et sur lesquelles on va toujours taper sur la superficialité des choses où on va vous parler des choses qui certes c'est la vie de tous les jours mais on voit bien qu'on met en avant comme un petit peu dans les séries télé que nous avons aussi quand vous regardez les feux de l'amour ou des choses comme ça ça ne vous aide pas à vous élever spirituellement ça c'est sûr donc avoir cette pratique qui doit s'installer entre nous de pouvoir parler des choses vraiment qui sont au plus profond de nous parce qu'une personne qui arrive à déposer un lourd fardeau qui est celui parfois des traumatismes que nous avons subis parce que parfois on a l'impression que non ça va j'ai surmonté ça ça fait maintenant plus de 30 ans que ça s'est passé ou 40 ans que ça s'est passé je ne vais pas revenir dessus mais justement la mémoire du corps fait que à tout moment cette blessure elle est toujours là un traumatisme ne s'en va pas comme ça et on se demande pourquoi on a des maladies qui qui pilulent dans notre communauté à savoir pas mal de problèmes psychologiques qui ne disent pas leurs mots parce que les gens n'arrivent pas à parler les gens n'arrivent pas à s'exprimer on a tendance à croire qu'on va être pointé du doigt ou bien on ne va pas être compris mais si on n'arrive pas à parler on ne peut pas être compris donc libérer la parole il faut vraiment que nous libérions la parole déjà entre nous c'est pas comme Bouta Kinkiel a dit tout à l'heure déjà d'emblée de ne pas avoir cette c'est pas une question de vouloir parler à tout le monde on n'est pas là pour mettre les choses sur la place publique ce n'est pas ça c'est vraiment avoir cette capacité d'avoir une personne à ses côtés ça peut être des thérapeutes aussi on n'est pas obligé de faire ça avec son ami ou parfois on est un peu gêné parce que c'est quelqu'un de proche il y a des thérapeutes qui sont là pour ça et de plus en plus des thérapeutes évidemment africains mélanos qui peuvent comprendre les choses donc on est là pour écouter on est là pour accompagner toutes ces personnes on n'est pas là pour juger pas du tout et à partir du moment où on dépose ce lourd fardeau on peut commencer sincèrement à vouloir envisager une communauté qui va être beaucoup plus harmonie aussi puisque nous serions nous allons être nous-mêmes en harmonie à l'intérieur de nous donc ce qui nous fait défaut bien souvent ça je pense que c'est ce que Yaya, Emma et Bravo ont un petit peu parlé dès le départ c'est ça qui nous fait défaut étant donné qu'il y a déjà ces traumatismes-là qui sont en nous qui nous empêchent d'aller vers les autres parce qu'on le voit vraiment dans la communauté cette comment dirais-je ces habitudes de toujours crier de toujours parler fort de toujours être dans l'excès des choses on est dans l'excès de la fête on est dans l'excès de la boisson on est dans l'excès de la nourriture on est dans l'excès de tout on est dans l'excès vous voyez les gens qui portent par exemple je prends bon c'est une caricature on va dire les chaînes partout sur le corps les boucles d'oreilles qui font trois mètres d'envergure les bracelets de partout ça ce sont des traumatismes par exemple dont on parlait tout à l'heure des chaînes que nos ancêtres ont portées ce sont des choses qui restent là dans l'inconscient collectif mais quand on voit une personne aussi ostentatoire devant soi avec des chaînes autour d'elle certes ce sont des chaînes qui sont peut-être en or plaqué or je ne sais pas quoi lui il a l'impression qu'il est élégant mais il n'a aucune idée du traumatisme qu'il véhicule sur lui donc il faut qu'on puisse en parler il faut qu'on puisse déposer tout ça parce que ce sont des choses qui sont là on le voit enfin pour les gens qui sont on va dire déjà professionnels dans l'accompagnement des autres mais en dehors de ça même pour nous-mêmes quand on voit ce genre de comportement il faut qu'on puisse déjà comprendre que la personne est en souffrance en réalité mais cette souffrance ce n'est pas une fatalité tout est réversible ici c'est-à-dire que à partir du moment où on décide de faire un effort et de travailler sur quelque chose tout est réversible une personne qui est dans ce côté ostentatoire et qui se montre comme ça qui est dans l'écrit dans l'excès de tout on peut toujours ramener les choses à l'équilibre à partir du moment où on est capable de ramener la personne dans l'écoute d'elle-même pour l'accompagner à faire toutes ces choses-là donc en amont avant d'avoir des enfants équilibrés nous avons besoin d'avoir des mamans et des adultes équilibrés ça c'est vraiment indispensable l'éducation n'est pas seulement que sur les enfants l'éducation passe d'abord par les adultes parce que c'est eux qui font ces enfants parce que nos enfants quelque part c'est eux qui viennent aussi nous éduquer ils viennent nous montrer un certain chemin parfois qu'on ignore et c'est bouleversant pour une maman par exemple de devenir mère pour son premier enfant c'est toujours quelque chose de très très bouleversant et on a tendance parfois à balayer de revers d'une main parce qu'on se dit naturellement les femmes noires nous sommes maternelles non pas du tout ça s'apprend ça s'apprend et un enfant est là pour nous apprendre à devenir mère justement et de cette mère là que nous devenons c'est une éducation c'est tout un accompagnement et on est toutes là je pense à partir de maintenant de faire vraiment cet effort les unes envers les autres d'avoir cette capacité à rassembler être dans le rassemblement peu importe ce qui se passe à l'extérieur d'avoir ce courage là de tenir tête et de se dire peu importe ce qui se passe on nous a prévenu je pense que notre Buddha Kingel elle nous prévient à chaque fois qu'on est vraiment en train d'être secoué dans tous les sens et du fait qu'on est secoué dans tous les sens on le sait alors tenons bon on doit tenir bon vraiment les femmes sont là pour être vraiment ce pilier elles l'ont toujours été mais ça va commencer par l'éducation même de la femme de cet adulte là avant de passer à l'éducation de l'enfant Douane Etcher Douane Etcher je passe la parole à notre Mout Kumbu qui a demandé qui a demandé la parole Douane Etcher Mout Kumbu tu peux intervenir Oui allo bonsoir tout le monde vous m'attendez ? Oui très bien bonsoir En tout cas bonsoir merci beaucoup pour la parole je suis vraiment nouvelle dans les groupes je me donne vraiment cette discipline de beaucoup entendre pour mieux comprendre les choses et je crois qu'aujourd'hui c'est la deuxième fois que je participe il y a deux semaines passé que j'ai participé à la première conférence et là où j'ai quand j'ai bon comme chaque chaque chose la première fois semble toujours difficile comme on dit toujours tout de bien toujours été difficile mais comme je suis aussi dans dans cette démarche disons du retour à nos origines je suis parmi ceux qui parlent ou soit prêchés ou soit parlés parce que j'ai beaucoup compris que nous devons vraiment retourner à nos origines je parle je parle de nous je parle de nos racines de nos ancêtres je parle de Tata Kimbangu et je le prêche donc je suis vraiment là dedans mais il y a de certaines choses qu'on semble pas comprendre peut-être ignorer dans le groupe ici quand maman siamayo m'a parlé j'ai essayé de lui poser certaines questions qu'elle m'a aussi répondu mais j'avais dit que je trouve ça bon que je sois moi-même présente d'écouter et d'essayer aussi de comprendre certaines choses donc à première vue c'est c'est vraiment appréciable comme idée et surtout que quand je participe j'attends souvent les voix des jeunes mamans qui je dirais qui sont la plupart nées ici peut-être grandies ici et en l'écoutant j'ai compris soit je comprends vite que nous avons tous ces soucis-là parce qu'on a vraiment été endormis et on veut vraiment retourner sur nos origines sur nos sources donc j'ai vraiment j'encourage cette initiative et je demanderai à toutes les mamans je sais qu'il y a des idées de terre mais là qui s'emploient que je n'ai jamais écouté peut-être avec le temps je vais m'habituer aussi peut-être avec la salutation et autres mais pour moi ce qui est important c'est d'abord d'écouter et d'avoir quelque chose un plus ou pourquoi pas plus deux trois donc ça sera une bonne chose donc à ma première participation quand vous avez parlé vous venez aussi à peine de rappeler ça ce qui fait les rituels là avoir les tata fufu les mortiers et tout oui j'ai compris vous avez dit que ça fait le pouvoir de maman et ma question elle revient là où vous avez parlé donc tu as parlé si vous me permettez de vous de vous titoyer comme on est et tout cela donc si vous me permettez je peux vous titoyer aussi donc quand tu as parlé d'un rituel là qu'on se roule par terre ma question est celle-ci comme on est dans les sols étrangers on n'est pas chez nous moi je pense je ne sais pas donc comme je dis au début là on est en train d'apprendre on n'est pas chez nous on est vraiment à l'étranger quand on l'est fait les par terre là que vous avez dit parce que là quand j'ai participé je ne sais pas si j'avais bien compris vous avez dit que ça soit vraiment sur le sol ailleurs dans un parc quelque chose comme ça et le sol là où nous nous trouvons c'est le sol étranger nous sommes chez les étrangers nous ne sommes pas chez nous alors quel impact quel est le résultat si nous faisons ce rituel dans le sol qui ne nous appartient pas ce ne reste pas que nous allons donner la force encore à ces gens-là qui essayent toujours de dominer sur nous ou bien s'il y a de certains rituels que nous pouvons les faire que chez nous dans notre sol pour être vraiment en contact avec nos aïeux donc c'était ça ma question je sais qu'il y aura encore quelque chose à ajouter par après je vais encore redémander la parole dans un premier temps pour ne pas monopoliser la parole je m'arrête là merci douane douane c'est dans la langue une des langues les plus anciennes par les sir kachopa c'est la langue qu'on appelle ou signifie seulement les rani kemet la langue c'est les rani kemet l'écriture c'est les chesh rani kemet kemet signifie noir et donc nous parlons de noir cette langue est importante ce n'est pas la première langue c'est la langue classique noire pourquoi pas c'est quand nos ancêtres avaient décidé de se mettre ensemble de venir de créer l'unité c'est cette langue là qu'ils avaient choisi en fait les chesh rani kemet les rani kemet c'est un ensemble les plusieurs langues qui ont évolué comme l'intention était de se lui venir un ok c'était nos ancêtres sont venus vraiment avec l'idée de fusionner de devenir une seule chose avant tout avant de construire avant mais c'était vraiment dans l'ère objectif c'était devenons un maintenant plusieurs langues sont arrivées dans cet objectif de devenir un c'est ce qui a créé les chesh rani kemet que nous essayons pourquoi j'enseigne cela parce que comme nous l'avons constaté nous vivons dans la séparation dans la fragmentation et pourquoi j'appuie cette langue là parce que c'est la langue qui symbolise l'unité et son énergie est toujours orientée vers l'unité donc quand je dis doit nature j'ai remercié le nature le nature signifie le créateur donc qu'est-ce que cela veut dire quand je te regarde en quoi je vois le créateur c'est pourquoi je dis merci à toi je dis merci au créateur parce que le créateur qui m'a donné qui mettoie devant moi donc en toi je vois les refaits du créateur donc quand je t'ai sali au lieu de s'allier à toi personnellement j'ai sali l'unité en disant doit nature c'est-à-dire je remercie le nature parce que le nature fait qu'en ce moment ici vous êtes là devant moi maintenant par rapport à la question c'est une question importante et dire que j'en ai la réponse ça signifie être prétentieux mais cette question-là j'ai pu tout simplement orienter une voie de la réponse parce qu'il m'a été posé personnelle il m'a été posé dernièrement et que je me suis aussi interrogé donc je suis allé comment on fait enquêter sur la question maintenant quand on dit notre terre nous faisons allusion au territoire maintenant j'aimerais vous rappeler que les territoires dans lesquels nous vivons même en Afrique ils sont des territoires d'arrangement colonial c'est-à-dire les tribus se sont retrouvés l'un et l'autre de l'autre côté parce que les colons ont décidé ainsi ça c'est du point de vie physique maintenant du point de vie énergétique notre terre signifie la terre où nos ancêtres ont été enterrés pourquoi ? parce que les corps de nos ancêtres sont devenus poussières ils se sont mélangés avec la terre et leur conscience vit sur ces terres-là chaque peuple a une terre de référence là où les ancêtres ont été enterrés là où l'histoire là où comment on dit l'environnement a été mélangé avec leur propre histoire c'est ça la terre de nos ancêtres les ancêtres premiers et quand nous rentrons dans notre authenticité l'homme noir l'homme noir se manifeste comme être comme être la toute première fois dans le centre de l'Afrique pratiquement dans la région où nous avons le lac qu'on appelle le lac Victoria c'est le lac là qui est dans l'axe entre les ex-aïr Congo les Burundi et les Rwanda cette partie-là c'est là où l'intensile divin apparaît pour l'humain à tant que manifestation du créateur apparaît pour toute la première fois et puis nous sommes manifestés maintenant je viens juste directement à la question de la ritualisation alors notre monde fonctionne toujours sur des registres il y a quatre mondes il existe quatre mondes et chacun de ces quatre mondes est relié aux autres chaque monde a une importance bien déterminée et nous existons sur chacun de ces mondes mais chaque monde maintenant fonctionne sur des registres c'est-à-dire quoi sur des registres les des registres sont dictés par un du fait que nous sommes composés d'une conscience de notre esprit ok idée de notre corps physique alors ces deux mondes vont marcher ensemble mais même qu'ils sont séparés pourquoi alors maintenant quand je dis nous faisons un rituel les rituels ne s'est fait pas avec le corps physique le corps physique n'est qu'il est transmetteur de l'énergie mais les rituels s'est fait avec notre esprit ou avec notre conscience esprit et conscience c'est la même chose la conscience c'est la partie plus élevée de notre esprit notre esprit est grand il a plusieurs parties la partie la plus basse c'est l'animal en nous la partie la plus élevée c'est la divinité en notre conscience spirituelle tout ça c'est seulement nous maintenant il est vrai quand nous faisons un rituel par exemple nous tournons sur la terre nous sommes en train d'essayer de nous reconnecter avec nos ancêtres maintenant il s'est fait que maintenant ici les ancêtres sont très loin trop loin ok et la conséquence en est que nous recueillons une toute petite puissance mais les mêmes se passent même quand on est en Afrique centrale maintenant quand nous sommes au Congo en Afrique centrale maintenant nos ancêtres sont prisonniers nous avons oublié nos ancêtres ok nous avons oublié nos ancêtres nous sommes devenus des chrétiens des musulmans nous sommes devenus tous ces choses nous avons oublié tous liens et même si c'est la terre quand nous roulons nous n'avons pas la connexion qu'est-ce que je veux dire par là la connexion n'est pas au niveau physique la connexion est au niveau spirituel qu'est-ce que cela veut dire connexion au niveau spirituel c'est notre état de conscience maintenant je peux me relier à mes ancêtres n'importe où je suis mais le problème ce n'est pas la connexion le problème est lequel le problème est que quand je me connecte au monde spirituel je me connecte à un monde vaste dans le monde vaste il y a beaucoup de dangers il y a beaucoup de prédacteurs ok maintenant quand je suis sur la terre de mes ancêtres ma protection est garantie par la présence des esprits de mes ancêtres quand je suis à l'étranger je ne bénéficie pas de cette protection là c'est pourquoi nous avons des instruments spirituels qui permettent d'éveiller disons d'une certaine manière de protéger devant cette éventualité là j'ai une machine qui est venu complètement folle et qui imprime tout ça et donc on est protégé les instruments spirituels tels que les bracelets que nous avons les singalouké et tout nous permet de faire cette protection là maintenant quand nous roulons sur la terre nous devons dans un premier temps sanctifier cette terre alors comment nous sanctifions ça signifie quoi sanctifier une terre sanctifier la terre c'est à dire apporter l'énergie de nos ancêtres de là où il était jusqu'à là où nous sommes pour s'y faire dans un premier temps nous devons être connectés culturellement avec nos ancêtres comment on va les reconnaître regarder comment nous sommes habillés c'est comment nous sommes alliés reflète-t-elle notre vérité ancestrale culturellement ancestrale si oui nous avons rempli la première condition la deuxième condition est que la terre sur laquelle nous devons nous allons nous rouler nous devons d'une certaine manière appeler l'énergie de nos ancêtres et pour les faire nous avons besoin de certaines choses par exemple les vins de palme africain ou encore les noix de cola africain maintenant quand nous avons les vins de palme non-de-cola africain avant de nous rouler sur la terre c'est-à-dire nous prenons le temps de nous recueillir et nous appelons les noms de nos ancêtres nous appelons les noms de nos ancêtres comme nous avons plusieurs ancêtres que nous pouvons appeler s'il y a un problème par rapport au nom nous pouvons créer un registre des noms des ancêtres appelés et quand nous appelons les ancêtres nous mettons les vins dans la bouche et puis nous jetons les vins par terre mais pas de la verre comme nous faisons avec l'alibation ça c'est un procédé différent ce procédé veut que nous mettons les vins dans la bouche et puis nous éclaboussons par terre tout en répétant en partant de l'Est parce que nous sommes nés par l'Est nous partons de l'Est nous éclaboussons les vins par terre nous passons par les sites de l'Ouest et nous retournons vers le Nord une fois que nous avons accompli cela nous avons sanctifié ces terres cela signifie que nous avons reconduit l'énergie de nos ancêtres sur cet endroit et maintenant nous pouvons rouler c'est la procédé qu'il faut employer toutefois la protection disons l'énergie n'est pas aussi efficace que l'énergie si on devait les faire de notre terre qui nous sanctifient notre propre terre et notre élément c'est l'horreur ok l'horreur est très important maintenant nous avons des horreurs et nous avons des cycles d'horreur nous avons les cycles solaires et les cycles linéaires maintenant nous ne sommes pas des l'éco-dermes les l'éco-dermes remplissent les cycles linéaires c'est pendant la nuit qu'ils font des rituels dans le monde des mélanodermes nous faisons des rituels pendant les jours il y a des rituels qui peuvent être conduits par la nuit aussi il y a certains rituels qui sont conduits la nuit dans le cas par exemple quand on doit travailler contre les envoûtements beaucoup de choses les possessions on travaille on fait ça aussi durant la phase linéaire mais pour des rituels comme nous sommes en train de faire là ils sont des rituels qui se font aussi longtemps que le soleil est au-dessus quand le soleil se couche on ne fait plus les rituels je ne sais pas si à Maman Kumbu j'ai répondu à la question Douane Cher merci Douane Cher j'ai compris vous avez répondu et là je voulais encore vous venez là de donner quelques démarches à faire pour y arriver à faire ces rituels et de ce qui concerne la langue moi je ne pense pas que nos ancêtres ne comprennent pas le français nous devons aussi avoir une langue pour communiquer aussi avec eux chacun de nous disons et nous devons là retourner aussi à nos langues nos langues qui se parlent chez nous là parce que là je vois que la conférence s'est faite en français je pense que vous l'avez déjà dit et pour aider aussi aux autres des autres les mamans des autres pays pour aussi participer je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez la langue durant les rituels est toujours la langue maternelle et il est une honte et moi je l'ai dit en première à moi-même parce que moi-même aussi quand j'ai grandi je ne pensais pas la première langue j'ai appris c'était la langue maternelle j'ai grandi dans un monde où tout le monde était déjà corrompu je pense qu'on a commencé par parler les français c'est une honte et une très grande honte et moi c'est peut-être des petites choses qui me font venir les larmes aux yeux je ne plairai pas je n'ai pas de larmes aux yeux quand je vois des gens mourir mais quand je vois ça je vois j'ai des larmes aux yeux c'est-à-dire quand nous parlons les français l'anglais nous en faisons fort on parle bien les français on parle bien l'anglais ça c'est notre signature coloniale c'est ce qui montre que nous sommes encore colonisés quand on colonise un peuple s'il y a des points les plus importants qu'il faut maintenir langue et religion et quand nos enfants se font grand mot de pouvoir bien parler les français de l'autre côté on est en train de voir des bons esclaves et ça c'est quelque chose c'est pourquoi on a introduit les chèches ranikamède nous sommes en train épouser c'est là nous sommes dans les dans les chèches ranikamède dans les chèches qui est l'écriture nous avons déjà avec un c'est merket qui est un canet un maître de l'esprit en train de créer une récréer une réintroduit et pas récréer on a rien créé l'alphabet chemétique ça dit être en mesure maintenant qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui dans le monde noir vous allez vous rendre compte que partout vous allez en Afrique vous ne trouverez jamais un dictionnaire qui traduit une langue africaine à une autre pourtant les universitaires africains il y en a par million tous ces universitaires là il n'y a jamais personne qui se dit écoute moi je parle de Bambara pourquoi je ne fais pas un dictionnaire qui traduit les Bambara en chouaïdi ça n'existe nulle part vous trouvez les dictionnaires qui traduit ce Bambara en français qui Congo en français tu sois il y a français il n'y a pas entre nous et même pour écrire quand je veux écrire Bambara Zulu Kikongo toute langue africaine je dois utiliser l'écriture gréco-romain alors nous nous sommes dit réintroduisons l'écriture de nos ancêtres qui les cherche Rani Kemet que les gens appellent l'hiéroglyphe réintroduisons-la de manière à ce que nous puissions parler le Lingala et l'écrire comme nos ancêtres l'écrivaient parler les Chouaïli les Chibouba les Zulu les Fa les Mandeng en écrivant comme nos ancêtres les faisaient comme première part et nous allons nous rendre compte très souvent très rapide et moi je l'ai réalisé avec après beaucoup d'études que les langues africaines sont très proches les uns des autres mais le problème c'est qu'il y a une partie des africains qui fonctionnent comme des portugains l'autre qui font ce comme des belges parmi les portugais il y a plusieurs orientations nous en lisons aussi des petites tribus et ils ont ils ont récréé ils ont introduit leur division à l'intérieur de nous au point où aujourd'hui les Chibouba est une langue les Chouaïli est nôtre ça c'est complètement faux la différence entre les Chouaïli qui comme aux Zulu c'est dans les intonations mais quand nous rentrons nous partageons plus de 60 50 à 60% du même mot du même concept culturel et linguistique on a réintroduit on est en train de réintroduire réintroduit dans un premier par l'écriture apprenons à écrire je prends un papier un bic je suis en train d'écrire quand je dois écrire en ligne les lingas les Chouaïli j'utilise les chèches ça c'est quelque chose de très important qui va marquer la renaissance du monde chémétique maintenant pour ce qui est avant d'arriver au rituel moi quand j'ai quand j'ai fait mon curriculum dans mon curriculum quand on dit langue il y a 10 langues africaines alors quand on me demande autre langue c'est maintenant que je vais écrire français anglais italien espagnol ça ça vient après ce ne sont pas des langues pour moi ce sont des autres langues et une fondue je disais un des mes aînés aux Etats-Unis dit un noir qui ne sait parler qu'une seule langue africaine n'est un handicapé culturellement on ne peut pas sortir de l'Afrique on ne doit être un noir avec un bagage qu'il tirait depuis des 400 millions d'années et ne savoir parler qu'une seule langue ça c'est quelque chose que nous devons faire l'effort de remédier un bon Kemet doit parler au moins une dizaine de langues naturellement nous devons faire cet effort là et pour arriver à la deuxième partie la conclusion pour ce qui est des rituels les rituels sont faits en langue maternelle on ne peut pas s'adresser parce que nous descendons de nos mères et les créateurs ne parlent par rapport à la langue maternelle la langue de ta mère de ta grande ainsi de suite pas la langue des côtés de ton père la mère la mère ok et quand tu parles au créateur même si tu parles les 50 langues africaines quand tu parles au créateur tu utilises ta langue maternelle quand tu parles au créateur en utilisant la langue de ton père ça passe pas la langue de son père c'est pour le côté féminin qui utilise cette langue là donc ça c'est un élément très 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 important nous devons prendre le temps de comprendre nos langues de l'étudier de les perfectionner de les glorifier parce qu'il faut glorifier nos ancêtres pour ce qu'ils en font et voir ce qu'ils ont fait et qu'ils sont sans gloire c'est la chose la plus honteuse que nous portons sur les épaules voir ce qu'ils ont réalisé et aujourd'hui ils sont sans gloire c'est la chose la plus honteuse il n'y a personne il n'y a aucun autre ancêtre sans souci de discrimination qui ont réalisé ce que nos ancêtres ont réalisé donc nous devons les glorifier et une des manières de les glorifier c'est à travers la langue nous devons être fiers de parler nos langues nous devons être fiers de dire écoute tu vas apprendre un peu de lingala toi aussi apprends-moi un peu de chez toi toi tu parles quelle langue moi je suis phare ok moi je te dis un peu des paroles à lingala moi tu mentionnes un peu des phare la prochaine fois on va commencer à parler toi je parle moi je parle de lingala toi tu parles les phare on se comprend parce qu'on a eu l'état d'échanger et en échange on va se rendre comme que ces langues ne sont pas aussi différentes la différence se relève autour des 30 à 40% mais dans les combes on se comprend très bien parce que quand vous vous comprenez même déjà au 40% vous êtes en train de vous décommuniquer or nos langues partagent plus ou moins les 60% des mêmes termes des mêmes expressions des mêmes adjectifs c'est à dire nous pouvons facilement nous devons seulement faire cet effort apprends-moi la tienne fais-moi découvrir la tienne je t'ai dit découvrir la mienne et nous sommes en train de reconstruire l'unité mais quand nous nous adressons et là je vous rencontre la fable de cette histoire qu'on reconduit à Jésus-Christ avec les apôtres quand l'esprit saint descend on dit il commence à mettre à parler la langue ces fables-là c'est tout simplement c'est à dire quand l'esprit du créateur s'est manifesté à ces personnes-là il ne pouvait parler au créateur que chacun a sa langue maternelle c'est ainsi qu'est vivant sur Kemet ou parler les Rani Kemet pour les Rani Kemet ce n'est pas une langue avec laquelle il pouvait s'adresser au créateur chacun parlait sa propre langue maternelle et ça n'a rien à voir avec les Shikabagara Yikabagara Shikabagara que j'entends parler c'est la langue maternelle donc avec les créateurs il faut comprendre il faut maîtriser les créateurs se manifestent à vous les créateurs livrent ses secrets et à vous les créateurs vous met sur les voies de la splendeur de la grandeur de la prospérité d'autant plus que vous démontrez la maîtrise de votre langue maternelle cela signifie que vous comprenez les créateurs douane et cher et là encore j'ai remis la parole à notre coordinatrice Zola Mama Colombe douane et cher les langues que nous avons sur le continent sont tellement riches ce serait dommage de s'en priver et d'en parler parce que vraiment c'est là où on voit à quel point parce que souvent c'est vrai que dans les langues françaises que nous parlons aujourd'hui en anglais etc moi qui adore la langue des oiseaux parce qu'on entend toujours des choses qui sont cachées qui sont codées dans la langue et dans nos langues maternelles alors là c'est à foison il n'y a que des codes et c'est ça qui fait de nous de véritables scientifiques parce qu'aujourd'hui par exemple ça c'est dans une des vidéos de Bouta Kinkiel que j'ai pu remarquer ça parce que je parle un petit peu le Swahili où tu as parlé de science et tout de suite ça m'a renvoyée à Sias je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui parle de Swahili ici parmi nous Sias quand on dit à une personne Sias on lui dit prends un peu de patience observe les choses et c'est là où j'ai compris d'où venait le mot science parce qu'en français en latin quand on parle de science on parle d'une personne qui observe la nature autour de lui et donc j'ai pu comprendre que le mot Sias qu'on dit tout le temps comme ça en Swahili d'une manière peut-être banale pour certains et d'une profondeur mais extraordinaire et donc nous avons des langues véritablement merveilleuses et merveilleusement codées qui nous amènent vraiment à une élévation de conscience extraordinaire donc le fait de parler nos propres langues d'une manière réfléchie et intelligent nous permettrait vraiment d'être dans la connaissance pure qui est la science pure parce qu'aujourd'hui la science a perdu tout ce qu'elle a à nous apporter parce que cette science n'est plus acquise dans les langues de base c'est-à-dire nos propres langues maternelles que nous avons à partir du moment où vous faites de la science dans vos langues maternelles vous sentez très bien que vous êtes vraiment dans une ouverture sur la nature sans précédent c'est aujourd'hui c'est vrai qu'on le découvre à nouveau quand on a des scientifiques comment il s'appelle encore Idriss j'oublie son nom de famille qui nous parle de de la science et du fait du mimétisme de la nature que nous que nous faisons de comprendre ça ça nous amènerait à à redécouvrir l'univers entier tout simplement et l'univers entier évidemment qui est à l'extérieur mais qui est avant tout à l'intérieur et de cet univers qui est à l'intérieur de nous qui nous permet de nous ouvrir à des mondes mais extraordinaires et ces mondes là aujourd'hui on en est arrivé à devoir aller les contacter en faisant des méditations en faisant des cérémonies ou des rituels alors que nous avons ça naturellement en nous on est obligé de passer par mille portes alors que nos langues sont la porte par laquelle nous pouvons tout simplement rien qu'avec un mot parce que nos ancêtres avaient cette capacité quand on voit dans les films les magiciens dont on nous montre toujours leur leur grandeur etc avec juste un mot ça c'est pour les enfants par exemple on leur apprend à dire aprakadabra ça a l'air anodin comme ça quand on dit aprakadabra mais on sait très bien que si on décompose le mot aprakadabra on comprend qu'il y a un code derrière et ce sont des codes ce sont des mots qui sont venus de nos langues maternelles et de ces langues maternelles là évidemment il va falloir les remettre en avant et c'est ça qu'on disait tout à l'heure d'avoir cette ouverture d'esprit d'amener nos enfants à côtoyer de plus en plus les enfants aussi venant du continent et parlant d'autres langues du continent pour que nous puissions vraiment enrichir ce vocabulaire de plus en plus parce que nous avons des langues magnifiquement codées et en plus qui nous amènent à nous enrichir beaucoup Toine Etcher je laisse la parole à Yaya Bravo qui voulait intervenir moi je voulais juste récupérer ce que tu viens de dire sur ça me fait penser à un mot que les Camerounais disent beaucoup les Bameleki disent beaucoup qui veut dire Asya et eux ils le disent justement pareil pour prendre patience quand tu vis une situation difficile ils vont te dire Asya donc prends patience ça va finir par passer c'est exactement ça c'est la beauté de nos langues plus tu tu côtoies justement différentes ethnies différentes tribus au niveau de l'Afrique tu te rends compte que toutes nos langues sont d'une manière ou d'une autre liées mais avec les connotations les prononciations d'une région à une autre la prononciation change mais la base reste la même et le message reste vraiment le même moi je reste émerveillée quand je vois des frères Zimbabweens parler parce que en tendant l'oreille je comprends le sens de la phrase parce que ça me rappelle tellement le Lingala sont beaucoup de phrases et beaucoup de mots et beaucoup de bases donc je pense que c'est vraiment un devoir de valoriser nos langues de valoriser notre culture de valoriser ça auprès de nos enfants pour ne pas qu'ils aient ce complexe parce que personnellement moi je dis qu'on l'a moi je l'ai eu moi je suis arrivée moi j'ai grandi en France je suis arrivée en France dans les années 80 et il n'y avait aucune petite fille il n'y avait personne à la télé qui m'ont ressemblé on a grandi à l'époque de Émilie Joly elle était blonde aux yeux bleus donc on a eu ce complexe sans le souhaiter mais c'est un complexe avec lequel on a grandi et Dieu merci en grandissant on a été assez conscients on a gagné de la conscience pour justement briser ça et ne pas le transmettre à nos enfants parce que quand je regarde comment les enfants sont fiers d'être noirs moi à l'époque à leur âge je ne pouvais pas dire que j'étais fière vraiment d'être noirs parce qu'il n'y avait rien d'apparent que mes parents m'avaient appris à être fiers d'être dans parce qu'ils voulaient à tout prix qu'on s'intègre donc c'est vraiment très 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 important que même culturellement d'apprendre aux petits en fait parce que c'est eux la relève la relève de demain c'est vraiment eux donc d'apprendre et nous aussi d'apprendre 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 pour pouvoir le transmettre à eux pour qu'eux ils ont les outils que nous on n'a pas eu en fait donc voilà d'où en être chère notre maman bravo maman bravo donc bravo c'est plus on grandit plus on se réveille ce qui est beau c'est voir comment nous sommes en train de nous réveiller comme nous sommes en train de c'est l'envoûtement qui nous tenait les uns les autres écartés est en train de se dissiper ce niage noir ce niage obscur est en train de se dissiper donc nous sommes en train de commencer à nous voir ce que nous sommes nous devons encourager la parler de nos langues nos langues ne sont pas aussi différentes que ça si nous prenons nous les voyons avec des yeux différents nous serons en mesure de les parler de nous comprendre de manière très 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 basidaire nous devons encourager nos enfants c'est que je vois souvent ici on voit les enfants quand les parents parlent les langues africaines les enfants comprennent mais répondent toujours ou en français ou en anglais c'est un trauma ça c'est l'air traumatisme les traumatismes d'avoir honte mais ces traumatismes nous sommes responsables de ces traumatismes mais là parce que la honte de ce qu'ils sont ils ont obtenu de nous parce que je commence comme on dit la place d'honneur réservée toujours on commence par les mamans les enfants qui ont vu la maman se mettre une perruque qui ressemble à la chevet de sa copine à l'école a très compris que la maman avait un réjet de son identité et elle a appris cela il apprend cela et quand on regarde c'est quelque chose qui m'avait toujours touché quand j'étais petit dans les films occidentaux quand les occidentaux étaient dans un bar à servir c'était généralement noir ok quand il y avait un rôle mauvais à donner c'est toujours les noirs qui jouaient ces rôles c'est toujours les rôles qui jouaient ces rôles et chaque fois et tous ces messages sont très récits ils sont récits quand on voit ça au film quand on voit à la télévision et quand on se retrouve dans un environnement où on fait l'effort pour devenir comme le blanc et l'enfant développe c'est là et l'exprime à travers un réfi c'est-à-dire comme un ferme un oeil et il ne répond pas dans la langue mais nous devons nous pouvons contourner cela de la manière de manière très beau très facile c'est l'air parler de nos ancêtres les prouesses qu'ont fait nos ancêtres vous savez dans la littérature noire les histoires sont toujours accompagnées des chants ok et moi c'est comme ça que j'ai appris à parler les langues ancestrales c'est parce qu'à chaque histoire il y avait un chant et quand je ne me souvenais pas de l'histoire il y avait les chants qui tournaient dans ma tête et les chants étaient toujours en langue j'ai appris à chanter à me souvenir de ces mots-là et ces histoires sont restées bloquées dans ma tête parce qu'il y avait un chant c'est-à-dire nous devons apprendre le temps de prendre les enfants dire j'écoute les sapongues c'est-à-dire les sapongues pour dire je vais rencontrer une bonne histoire les sapongues les enfants les bonnes les sapongues les ongues et vous rencontrez on doit rencontrer à nos enfants les faits et après nous devons apprendre nous n'allons pas les inventer nous devons apprendre les faits de notre passé et c'est à cet moment-là qu'on balance l'enfant l'enfant dit écoute mais chez nous aussi on a fait beaucoup de choses et quand l'enfant va à l'école on dit écoute Livingston a fait ça il dit oui de notre côté aussi il y a des choses qui ont été faites parce que si l'enfant attend que les messieurs de l'autre côté chez nous quand on vient il regarde les enfants ne sont pas bêtes on regarde il regarde dans la maison il sait peut-être qu'il n'y a pas grand-chose on se débrie quand on va chez les autres les autres sont bien mais c'est normal nous on est à l'étranger on a des la vie est normale difficile et ils sont chez eux et l'enfant ne comprend pas qu'ils sont mieux c'est pas parce qu'ils sont meilleurs ils seraient dans la même situation s'ils étaient des immigrés ou si nous on est des immigrés il y a des et tous ces éléments là doivent être mais ce qui est beaucoup plus important c'est enseigner la gloire de nos ancêtres combien d'entre vous ont déjà rencontré à leurs enfants les épopées de Sumanguru Kante ou de Sundia Takaïda combien de vos enfants ont déjà appris que nos ancêtres Shaka Zulu a bâti les anglais 18 fois et pour pour pouvoir détruire l'Afrique du Syri ils ont dû tuer Shaka Zulu par la complicité de l'église catholique qui ont manipulé les frères malades de Shaka Zulu pour aller les poignarder à son dos parce que de toutes les lances et couteaux qui existaient il n'y avait qu'une sale lance capable de tuer Shaka Zulu c'était sa propre lance et la seule personne capable d'arriver aussi près de Shaka Zulu à prendre sa lance et le tuer avec c'était son frère qui était malade combien tu vois et je ne cite qu'une seule histoire il y a des histoires énormes et c'est comme ça que nous redonnons la dignité en parlant de nos ancêtres à nos enfants et les enfants apprennent à chanter nos chansons ils vont être émis par ça ils vont aller prendre ça c'est un travail c'est un travail qui nous revient très important nos parents la génération de nos parents ont échoué sur nous nous ne devons pas non plus encore échouer encore une fois parce que de toutes les générations s'il y a une génération sur laquelle Maman Wandom est en temps de compter c'est la nôtre d'où en être cher et encore je repasse la parole à notre coordinatrice Zola Colombe je pourrais intervenir après je ne me suis pas rendu compte que le Samsung Galaxy c'est moi ah ben voilà ça c'est tout à fait tout à fait écoute je vais te laisser la parole comme ça parce que depuis tout à l'heure tu lèves la main oui j'étais en train de me chercher je dis mais je ne trouve pas mon nom ni mon prénom qu'est-ce qui se passe après à la parole Maman Wandom oui alors au fait ce que j'avais à dire avant on l'a on l'a presque écouté et puis moi j'étais en train de me faire la réflexion par rapport à moi-même aux expériences et tout au fait de dire on doit de nos enfants à rentrer dans la communauté le au fait en étant noirs les autres nous rappellent déjà que nous sommes noirs ça veut dire incessamment dans la journée partout où nous sommes on nous rappelle genre tu fais partie d'une sorte de genre donc on est quelque part conscient du fait qu'on est noirs on fait partie de cette communauté-là le problème que je je suis en train de comprendre réside en nous-mêmes en nous en étant noirs et le fait même que les autres te renvoient cette image en disant mais tu es africain tu es noir des fois on les reçoit comme comme une juif tellement on a cette mauvaise image de nous-mêmes tellement on a cette sorte de haine que on va dire tu es noir tu es africain mais tu as ta manière de vivre même la simple raison mais dites-nous explique-nous comment tu manges le noir ira dire mais non il ne faut pas tout le temps vous parler d'ici et de ça ben oui je mange comme vous on fait la même chose à l'Afrique c'est aussi comme ici et on se met dans une sorte de ouais comme a dit Kinkiela pour dire on veut revendiquer le fait d'être blanc quelque part et c'est là moi je trouve que ça notre travail à nous qui tous va pouvoir intervenir deux fois je me dis mais j'ai l'impression comme si on veut sauter vite fait cette page de nous aider personnellement parce que c'est pas encore fini il y a deux fois je me surprends encore moi en train de nier totalement par ma manière de parler je me surprends en train de nier mes origines mais on doit faire ce travail là nous et aussi à nos enfants de pouvoir aimer et même je vais dire on va on va aller exagérer adorer le fait qu'on est noir de dire mais nous sommes de nous aimer c'est vraiment tu dis je revendique tu te tapes je suis noir je l'écris je suis fière parce que c'est noir et des fois je regarde je dis mais j'ai l'impression qu'on est en train vite fait de sauter on commence déjà à aller oui mais on va faire on doit se purifier vite fait ça c'est bien on doit directement aller changer notre alimentation vite fait ça c'est bien mais le travail de notre identité est encore mais j'ai l'impression on a entamé les 5% il y a un grand boulot qui est là et on a besoin d'aller de taper sur la table d'aider nos enfants comme il y a notre épanne qui a dit avant de parler du mariage noir entre noirs on est le seul à qui ça pose problème de pouvoir dire mais voilà tout de suite on va chercher des échappatoires oui mais bon voilà il y a les os là et tout ça on est il y a la mélanine c'est pas la peau c'est rien et tout non mais chez les autres ça compte pour eux ils sont en train de revendiquer ça le fait de pouvoir se marier entre eux et tout ça nous on balaye on veut balayer on veut directement entrer dans dans les oui la mondialisation presque ben voilà mais non c'est comme ça et tout mais on doit on a on doit récupérer notre place on doit déjà commencer là et quand on va voir qu'on est bien assis comme on a dit qu'on a on voit qu'on est noirs par rapport à notre accoutrement on vient dans nos appartements on se sent noirs africains là-dedans dans nos langages on a parlé de nos langues alors là peut-être qu'on va commencer à vouloir s'ouvrir au monde dire la mondialisation oui je peux bien me sentir je suis un chinois et tant que je veux dire j'ai suivi la vidéo des 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 il a parlé il a parlé de mathématiques il a parlé de c'est là où ça m'a fait il a parlé des habitations il a dit tu vas en arabe tu vas trouver des maisons vraiment tu rentres dedans tu sens que c'est arabe en Russie et partout il n'y a que moi je prends l'exemple du Congo et Kinshasa où il y a des personnes même qui ont des moyens qui sont des architectures mais tu penses tu te crois que tu es en France et tout donc il y a un problème et on doit pouvoir vraiment s'asseoir sur ça pas le balayer directement comme ça et passer déjà trop vite à autre chose et par rapport à nos enfants j'ai été convoquée la semaine passée la directrice de mon fils me parlait pour me dire que mon fils est beaucoup trop trop sur ses sur ses ça veut dire que tout pour lui c'est le noir qui a inventé il dit c'est noir noir et elle me dit mais madame arrive au lycée votre fils va ramasser moi j'ai dit mais madame vous voulez quoi que mon fils devienne hypocrite qu'est-ce que vous voulez mon fils quand il dit des choses il peut le prouver il ne dit pas des choses s'il vous dit que cette histoire là c'est un noir qu'il a inventé ou alors ça vient de l'Afrique et tout parce que c'est un enfant qui 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 il dit des livres à qui on parle on a de preuze et tout ça maintenant comment va se passer et en même temps je me dis mais ça aussi on doit les préparer à nos enfants quand ils vont pouvoir prendre leur identité et leur préparer pour dire ben il y aurait aussi ce côté là où on vous dira non mais trop c'est trop et tout et il y a un travail qu'on 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 doit faire et et c'est et et c'est je finirai par là je suis en train de suivre un un couple des amis et j'ai remarqué que le problème et ils sont presque donc presque déjà ils sont en train de chercher des avocats pour le divorce le problème a commencé le jour où le mari après trois ans de mariage a compris qu'il pouvait demander la nationalité suisse donc il est allé faire des il est allé faire des recherches et puis il est venu avec le document et a dit à sa femme tiens tu savais que je peux déjà faire la demande pour avoir la nationalité donc la femme qui avait qui a déjà la nationalité devrait signer notre soeur l'a mal pris en disant comment et tout on n'a même pas fait cinq ans et tout il veut déjà la nationalité suisse ça veut dire qu'il a des idées il veut pouvoir m'éfuir mais quand je parle avec elle je lui ai dit depuis quand toi en étant une belle femme comme ça noire t'as baissé au niveau du passeport suisse depuis quand ton mariage dépendait de ces passeports-là l'amour de ton mari dépendait du passeport suisse c'est grave je veux dire quand on est devant des choses comme ça on se dit c'est grave et je pense vraiment ce qu'on est en train de parler ce soir c'est vraiment pas juste des choses comme ça qu'on dit on doit vraiment s'asseoir là-dessus et s'élever que quand on va pouvoir se dire tiens alors là ok le travail et on sent on est on a notre identité en tout cas la plupart on sent vraiment et là on va pouvoir aller danser toutes ces histoires de mondialisation maintenant je vois que le noir il dit ok on ouvre tout de toute façon on est noir on a la mélanine on est gentil on fait comme les autres c'est le Zola et tout au bout d'un moment je me dis mais Zola oui mais Zola c'est aussi la compréhension des choses Zola c'est de se dire Zola nous-mêmes déjà puisque le Zola nous-mêmes on ne l'a pas comment on va Zola les autres comme ça et moi voilà c'est des questions que je me pose maintenant douane et cher notre mout Moussaferi pour cette brûlante cette intervention et oui nous l'avons travaillé profondément sur ce côté-là juste pour tourner dans le sujet je vais raconter une histoire une courte histoire il y a eu un Congolais un Zahiro Congolais qui est mort dernièrement et donc je suis allé au Dei c'est un Congolais qui est en France dont la famille certains membres de la famille sont en France alors c'est quelqu'un que je ne connais pas et il avait beaucoup des amis il a souvent été parmi les milliers Camerounais et donc quand j'arrive au Dei vêtis comme je m'avais toujours il y avait donc des Congolais et des Camerounais et dès que je suis arrivé je me suis assis et tous les Congolais se sont rétractés dans un coin et très gênés et c'est comme s'ils ne pouvaient pas passer devant moi et quand je me suis levé pour aller chercher quelque chose à la cuisine tous les Aïro tous les Congolans m'enfouis c'est-à-dire ils ne pouvaient pas supporter ma présence pourquoi ? parce que j'étais vêtis traditionnellement c'est long je devais être en veste et cravate ça c'est là c'est le point où nous sommes arrivés dans certains cas et moi ça ça m'encourage et je suis beaucoup plus traditionnel jour après jour j'ai complètement changé je suis complètement en train de réchanger de renouveler ma garde-robe nous avons trouvé un nouvel concept des habits chimiques que nous sommes en train de développer et de produire et prochainement ils seront à disposition de tout le monde des habits pour femmes des habits pour hommes qui réflexent notre culture parce que nous devons en être parce qu'il y a si je suis fier de quelque chose c'est d'être noir c'est même pas ce que nous ont fait mes ancêtres ont accompli c'est déjà d'être noir qui est ma plus grande fierté et c'est cette fierté que nous devons transmettre et je suis tellement fier d'être noir qu'il y a ma cousine qui comme sa fille a grandi avec moi je suis son oncle préféré et la fille étant devenant grand prenant des initiatives très noires voulant s'effectuer comme moi à l'africaine la mère a pris la mère a pris des dispositions pour l'éloigner de moi le plus possible oui ça la dérange maintenant avant c'était l'enfant était chez moi chaque jour maintenant pour avoir l'enfant juste pour une journée je dois demander comme si je dois faire une application de visa pratiquement elle fait le possible pour que l'enfant ne soit pas content avec moi parce que ça la gêne d'avoir un enfant qui exprime son qui défend être africain comme toi et qui quand elle va à l'école on lui dit des choses des blindes ça c'est vous nous c'est les blancs encore on est dangereux et les parents les enfants les parents les écoles font des rapports à la maman la maman dit non non son oncle il est trop noir il dit à l'enfant ton oncle c'est pas une bonne influence pour toi tu vas avoir des difficultés dans la vie il est trop radical il faut être un peu un peu mais les blancs il est très radical l'asiatique il est très radical comme disait notre mout c'est seulement l'afrique qu'on demande qu'il faut être un peu puis c'est l'afrique ils doivent comprendre les autres et les autres ne comprenaient pas c'est la fin il faut comprendre et moi je me dis nous devons lever être le plus radical possible mais dans notre radicalisme et démontrer beaucoup d'amour beaucoup d'amour beaucoup d'intelligence beaucoup d'intérêt d'intégrité nous devons apprendre à lire il y a beaucoup de livres sur notre culture il y a beaucoup de livres sur l'Afrique nous devons tant que notre maison doit être décorée et nous allons parler des décorations de la maison nous devons avoir des décorations qui mettent nous sommes en train de produire maintenant au niveau de l'académie même les peintures pour mire avec les dessins noirs les dessins qui mettent qui noire quand quelqu'un rentre il dit mais c'est très beau ça c'est quoi ça c'est le monde noir ça c'est l'art noir et ces éléments-là nous mettent en puissance nous mettent en valeur nous allons lancer toute une production maintenant des étés pour des enseignements noirs sur ces dévidés que nous allons surtout mettre à disposition de nos enfants dans un premier temps les renforcer c'est-à-dire non suis ça parce que ça c'est bon pour toi suis ça et les enfants vont prendre goût à comprendre et nous avons ces rôles-là et nous ne pouvons nous ne pouvons pas échouer à cette grande mission que nous en sait et je pense que si cette mission a été mis entre nos mains c'est parce que nous sommes les meilleurs pas par rapport aux autres mais par rapport à notre temps et vraiment nous devons travailler copieusement à réaliser ces grands cette grande fin ces grands fins de WANETCHER aujourd'hui grâce au Skype d'hier comme de Mama Colomb et Mama Kapinga nous avons nous sommes allés jusqu'à 21h30 je sais que pour nombre d'entre vous qui ont l'horaire de Paris il est 22h30 donc je remercie vraiment vraiment chaleurément votre participation et je sais qu'on aurait dit parler du projet de développement d'une cité que nous sommes en train de travailler ici en Afrique mais je pense qu'il était important de marquer comme j'ai dit nous devons faire la cité avant d'arriver dans la cité et nous devons apprendre à nous intégrer avant d'arriver à tout projet et ce que nous allons faire aujourd'hui est quelque chose de très 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 important et nous devons apprendre à le faire à rentrer en contact et sur un je suis content de voir que sur un WhatsApp déjà il y a beaucoup d'initiatives beaucoup on parle beaucoup nous devons apprendre à nous venir ensemble et comme on dit personne ne lave son dos tu vois c'est toujours l'autre qui lave ton dos parce que tu ne peux pas c'est ton dos mais tu ne peux pas aller à laver toi-même à qui on n'a jamais lavé le dos par quelqu'un d'autre c'est un dos qui n'a jamais été lavé tu vois et pour dire on ne voit pas son dos c'est ta nuque mais tu ne le vois pas ta nuque c'est l'autre toujours qui doit ta nuque nous devons ouvrir notre coeur à cela et nous parlerons la prochaine fois de la suffisance nous allons parler de la culture qui est métier nous n'en avons pas la fin de la suffisance c'est à dire les vérités font mal ils font mal parce qu'ils sont vrais nous devons nous laisser des fois chatouiller par les autres qui nous disent des vérités parce qu'elles sont des vérités de nous que nous ne voyons pas c'est de cette manière que nous apprenons à devenir un c'est à dire accepter l'autre comme tannique parce que c'est la partie de toi que tu ne vois pas mais que tu ne vois pas que tu ne connais pas mais elle est quand même partie de toi elle fait partie de toi mais tu ne l'as jamais vu c'est ton dos tu ne l'as jamais vu mais elle fait toujours partie de toi ça c'est l'autre mon grand-père disait toujours les autres ça n'existait pas ce sont seulement les amis qu'on n'a pas encore rencontrés tu vois les autres ça n'existait pas c'est juste des amis que tu n'as pas encore rencontré tu vas les rencontrer demain nous devons vraiment nous venir ensemble dans cet esprit là et sortir de la suffisance où on a tendance tel m'a dit ceci tel m'a dit ceci non nous accepter et quand ça fait mal ça signifie qu'il y a quelque chose en nous qui ne va pas et l'autre maintenant devient une thérapie une opportunité de pouvoir voir à l'intérieur de nous voir ce qui ne va pas et travailler ensemble et avoir cette sincérité là quand en tout cas l'autre a fait quelque chose aller vers lui et généralement vous allez vous rendre compte que ça n'a pas été son intention et maintenant on apprend à les connaître nous devons vraiment nous souder sur ce point là arrête n'est pas faire l'hypocrisie qui consiste à rester sur le superficiel parce que c'est le connu de tous nous devons rentrer en profondeur et oser ouvrir la porte de notre coeur à nous autres parce que c'est seulement de cette manière que nous devenons un et c'est en devenant un qu'on devient puissant avec ça je marque mes paroles de la fin je vais laisser la parole à notre Isola Colombe faire le tour pour récolter les mots de la fin et continuer notre session de ce soir Douane et Cher Douane et Cher pour la session de ce soir très riche comme d'habitude ça fait vraiment plaisir de nous retrouver ici donc je me permets de donner la parole à Yaya Bravo pour qu'elle puisse dire les mots de la fin s'il veut il n'y a pas comme tout c'est devenu le rendez-vous du jeudi avec impatience de pouvoir partager avec tout le monde d'apprendre aussi en même temps donc c'est vraiment je remercie vraiment donc je remercie vraiment Kinkela et la soeur Bikoudi pour avoir eu cette idée surtout de nous réunir et de découvrir d'autres personnes et d'apprendre donc j'ai hâte qu'on se retrouve encore jeudi prochain les questions que je voulais savoir enfin que je voulais demander encore concernant le projet au bonheur c'était comment ça évolue au fait parce que finalement on a même pu parler tellement sur la spontanéité parce que quelles sont les bases de recherche du terrain regardez où comme l'un enfant on disait quand tu disais que le terrain le pied était assez élevé est-ce qu'on pensait est-ce que vous on pensait à chercher quelque chose un peu plus en intérieur proche de la mer ou un peu plus en intérieur avec une rivière ou un lac justement on ne peut pas être très proche de la mer est-ce que c'est des critères qu'on a réfléchis et qu'on est en train de regarder dans ce sens-là et ouais nous sommes en train de regarder dans ce sens-là et le terrain qu'on avait trouvé il était sûrement trop cher parce que c'est un terrain qui avait été travaillé mis en disposition d'une certaine manière nous nous cherchons quelque chose par exemple les arbres avaient été coupés enlevés et nous plutôt nous avons là pour nous voulons avoir quelque chose qui est assez très naturel pour nous permettre par exemple de transformer le bois en autre manière et récupérer les choses c'est-à-dire nous sommes en train tout en parce que nous sommes dans l'Afrique de l'Ouest donc un élément d'importance c'est qu'être être le plus proche d'une zone qui ne soit pas aride parce qu'on va vers l'Afrique de l'Ouest on a tendance encore on va vers le nord on monte vers des territoires où il ne plaît pas beaucoup donc le point c'est rester dans un territoire où il y a abondance d'eau c'est-à-dire où il plaît beaucoup ou même quand vous n'êtes pas trop 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 proche d'une rivière vous avez toutefois la possibilité de créer un canal et quand vous créez un canal ça devient pratiquement un étang parce qu'à un certain profondeur il y a de l'eau qui va sous la terre nous sommes maintenant la ville la place qu'on a trouvé qui coûtait qui coûtait très cher c'était à 105 à des 5 km simplement de la grande ville qui est Porte-Nove nous avons demandé nous sommes allés demander d'aller un peu beaucoup plus loin pour trouver de la terre sur ça nous en restons confiants que nous allons trouver quelque chose alors pour ce qui est de l'interprojet nous allons apporter nous allons parler jeudi prochain j'ai déjà apporté certains éléments d'évaluation nous allons essayer d'avoir les ensemble d'avoir les idées quelqu'un qui connaît par exemple certains terrains aussi pour voir les prix et comment les projets vont se développer pourquoi comment ils se construisent ça nous allons prendre le temps jeudi prochain d'en parler en profondeur alors pour les territoires on a préféré rester sur l'Afrique de l'Ouest pour des raisons assez précises c'est à dire nous avons évité nous avons évité de nous retrouver sur un territoire où il y a eu beaucoup de massacres beaucoup de massacres beaucoup de tueries beaucoup de morts parce que cela a affecté beaucoup beaucoup de territoires comme nous sommes nous sommes là pour purifier donc nous avons c'est un point qui nous permet c'est à dire dans le combat pour la terre Kama nous devons avoir un pied dedans après nous allons évoluer c'est un peu mais tous les éléments seront longuement discutés disons présentés le jeudi prochain nous aurons la possibilité de voir comment nous avancer avancer dessus avancer dessus quelles sont les modalités pour y avancer et ainsi de suite Dua Neche Dua Neche bravo je me permets de donner la parole à Pandy Jaser si elle veut bien c'est ce que depuis tout à l'heure elle a écrit mais elle ne pouvait pas parler donc si elle veut bien prendre la parole merci merci mais je ne sais pas si ça a été vu parce qu'entre temps ma connexion internet s'était coupée donc là j'ai pu me reconnecter sur mon portable pour ça qu'on arrive à m'entendre effectivement tout à l'heure là j'ai parlé des langues et je vais vous envoyer le lien sur le whatsapp du groupe sur les recherches qu'a fait d'Ibambariborg et Jolo Jolo un guadoupéen qui lui a dit que les langues discréables que nous parlons en Martinique guadoupéen Haïti en fait dans tout Sakaraïde et aux Etats-Unis aussi et bien on arrive à se comprendre les mots sont différents mais on arrive à se comprendre comme dans les langues africaines Guimambariborg nous montre que tout est lié et que la langue vitréole c'est une langue la dernière langue parlée de l'Égypte de l'Antiquité et avec notre langue nous pouvons lire les hiéroglyphes sans problème par les sonobités donc et il me semble qu'il y a un livre mais je le cherche tout à l'heure là qui disait que la langue française a pour origine les langues africaines même venant du venant du Pongo où je retrouve le livre donc en fait toutes les langues ont une origine africaine c'est qu'au fil des siècles elles ont perdu de leur chance au fond moi je ne suis pas linguiste parce que le train de ce genre mais par rapport à ce que j'entends j'écoute je lis mais chaque vibration mais quel que soit comme je disais quel que soit l'endroit où nous nous trouvons sur la planète c'est toujours Maman Tonto c'est toujours Maman Jo c'est toujours Maman Mouni Pépé c'est toujours les mêmes énergies mais dans des endroits différents moi je sais que les premiers habitants de la Médicule et des Antilles c'était des Africains qui étaient venus s'installer aux Antilles il y a un marché qui s'appelait Marat Anacus donc quel que soit pour moi quel que soit l'endroit où nous sommes c'est toujours la même terre l'eau l'air l'océan l'eau salée voilà cette énergie là ce sont les éléments qui nous composent quel que soit l'endroit où nous sommes sur terre on est interdépendants lorsque je fais des soins parfois pour ma famille en France mais je reste ici en Marseillique et les soins se font sans problème parce que j'arrive à distance à 8000 km il n'y a pas de distance pour moi il n'existe pas le temps voilà je vous l'ai expliqué Merci beaucoup Yaya c'est très riche on a beaucoup à apprendre encore je passe la parole à Yaya Emma si elle veut bien prendre la parole oui en tout cas c'est juste c'est un plaisir de de nous retrouver de vous retrouver chaque jeudi d'apprendre beaucoup de choses et de pouvoir partager et de de pouvoir justement aller vers un même but un même but que la communauté soit soit libérée et aille de l'avant voilà c'est ce que j'ai à dire alors je vais passer la parole à Yaya Louise si elle est disponible Yaya Louise elle est là elle est là oui elle nous entend et si elle peut prendre la parole allô ? oui allô ouais je pense que j'ai un problème de micro non c'est bon non non on écoute bien on entend vous m'écoutez vous m'attendez ? 100% ok beauté bonsoir à vous tous bon j'ai écouté moi je suis nouvelle écoutez qu'est-ce que je vais dire par là j'écoute pour le moment j'écoute il y a beaucoup de noms que je ne comprends pas ça je dois apprendre encore mais je suis très contente de participer à ces à ces comment on peut appeler ça c'est comment on dit c'est ce concept je suis très contente d'être là et pour le moment j'écoute j'écoute et puis j'écris mes choses que je dois demander à Long à Kinkiela après ben je pense que c'est bien c'est bien et puis on voit la suite on va voir la suite comment ça va ça va se dérouler et après j'ai pris beaucoup de notes et je vais demander je vais poser des questions après mais je suis très contente d'être là de participer merci pour chacun de vous Matondo Matondo Yaya Louise on est toutes ensemble ensemble oui alors je me permets de donner la parole à Ayaya Kumbu si elle veut bien prendre la parole oui merci pour la parole moi je voulais juste remercier tout le monde et je voulais aussi demander que nous que nous restions nous restions vraiment unis parce qu'on dit toujours que l'union fait la force on a toujours cette envie-là d'apprendre parce que comme moi je l'ai dit et je l'ai prêché Toko Samaki Mingi on l'a dit à Lingala on a vraiment on nous a fait vraiment endormi dans des églises des prédications qui n'étaient pas notre mais là quand on découvre son bon chemin il faut vraiment s'accrocher et aller de l'avant merci beaucoup pour la présence de tout le monde et merci beaucoup pour tout ce que nous avons pu parler j'espère que chacun de nous a pu prendre quelque chose et restons toujours cette bonne voie et nous allons toujours nous compléter d'une manière ou d'une autre merci beaucoup Matondo Matondo Yaya Kongo je vais passer la parole à Yaya Masati je ne sais pas si elle peut prendre la parole si l'enfant a pu un petit peu la laisser parler tout possible je ne sais pas c'est qui ça ? Moubiam ? oui Moubiam elle a l'enfant qui plairait je ne pense pas qu'elle est là elle nous écoute mais comme il y a l'enfant qui dérange je ne pense pas qu'elle va pouvoir nous nous résoudre au calme je vais laisser alors la parole à Yaya Nina Nina Kapinka ok j'ai donné le mot de la fin aussi pour elle bonjour 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 vous m'entendez ? oui très bien ah d'accord merci pour la soirée oui je suis oui beaucoup de choses se sont partagées et bien j'ai appris beaucoup il y a des choses que je savais et que j'adhère il y a des choses voilà j'ai cru ce qui voilà ce qui ce que je pouvais prendre et je n'ai pas beaucoup je n'ai pas de questions mais je suis encore j'écoute et voilà j'apprends et je voulais je te remercier aussi pour cette initiative de rencontrer et tout ça c'est déjà bien voilà bah tonneau bah tonneau bah tonneau alors je crois qu'on a fait le tour de tout le monde donc je remets la parole à Yayan Bikou et vous avez à la fin à la fin alors maintenant quand on arrivait à l'école maintenant quand il fallait l'appeler moi je l'appelais toujours Kapinga alors elle s'énervait le courrier après moi pour m'arrêter de fois on oublie on remplace le P par Y c'était bien un cahier ah ouais ouais et les loups ils vibrent bien les noms qu'ils appellent Kapinga c'est vraiment particulier en particulier comment c'est très beau quoi ils sont des éléments et moi ça fait un moment que je n'ai plus qu'on m'appelle Lina en fait aller au boulot on m'appelle Kapinga c'est tout il y avait Kapinga et sa petite c'est Ntumba alors dès qu'il me voyait il commençait à fuir parce que j'allais les taquiner de toutes les manières possibles il fallait m'arrêter il devait courir pour m'arrêter il ne voulait pas me faire parler ça c'était la bonne enfance et avant de conclure je vais rentrer à ce que notre scène Jasser a dit les problèmes du déplacement et autres nos ancêtres quand ils se déplaçaient dans l'État ils déplaçaient tous les récosystèmes nous les voyons encore aujourd'hui et regardez les Marocains et par exemple les Pakistanins et les Indiens ils déplacent leur écosystème ils les implantent quelque part d'autre au point où quand un Pakistanais quitte le Pakistan et vient en France ou en Angleterre il va aller vivre où vivent les Pakistanais et les Anglais ils ont leur quartier ils vivent là ils ont déplacé leur écosystème et c'est comme ça tous les animaux dans la nature vous ne verrez jamais un oiseau immigré tout seul quand ils émigrent toujours en groupe et avec ça c'est à dire ils portent leur écosystème quelque part d'autre parce que l'environnement peut aller en compatibilité en compte en compatibilité mais il y a toujours un élément de référence c'est l'écosystème c'est comme ça qu'il y a nos ancêtres qui sont allés à Maratana nos ancêtres qui sont allés à Tarana ils ont déplacé l'écosystème ils se sont implantés maintenant le problème c'est que quand l'individu se déplace quand l'individu se déplace il ne peut pas se déplacer avec l'écosystème il se déplace seul il doit intégrer c'est comme ça on dit intégrez-vous intégrez-vous devenez comme des Français c'est à dire vous devez pénétrer dans l'écosystème français et cet écosystème français généralement est incompatible à vous et les résultats qui vous ont souffré ça c'est une réalité que nous avons très importante si on avait cette conscience il y a 20 à 30 ans c'est qu'on aurait dit on vient de l'Afrique j'ai dit par exemple tu viens de l'Afrique tu vas en France et bien va vivre en Martinique c'est un écosystème qui avait déjà été établi tu viens de l'Afrique tu viens en France va vivre en Guadeloupe mais quand tu vas dans les continents va trouve-toi d'abord l'endroit où vivent les tiens et arrange-toi pour avoir l'habitation à l'intérieur parce que là tu es protégé et c'est comme ça que tous les animaux toutes les espèces d'animaux végétales minérales font c'est comme ça que tous les autres peuples dans le monde font arabe et tous les mondes et c'est ce que nous n'avons pas fait parce que comme disait notre nous avons honte de nous que quand tu es à côté des noirs moi personnellement je l'ai fait aussi après avoir vécu toute ma vie à côté des blancs en fait quand j'étais quelque part où il y avait des noirs j'ai appris à être mal à l'aise j'ai appris à être mal à l'aise je me regardais et je me disais on va me voler mon téléphone on va me voler tu vois c'est comme ça comme ça nous avons été déviés et il fallait maintenant vomir toute cette maladie là il fallait vomir ça et nous devons notre terre mère et notre terre principale mais quand nous sommes à l'étranger nous devons être ensemble unis et dans la mesure même vivre dans le même quartier dans les mêmes endroits être les plus proches possibles les uns des autres et c'est donc avec ça que j'ai marqué la fin et comme toujours nous nous retournons vers un mamawandombe nous nous retrouvons toujours vers le créateur et nous disons amasou empa emra sangsou emenera empa emra aou kouaoura manketipa eroura qui veut dire tout simplement donnez-nous donnons-nous aux créateurs vivons comme les créateurs considérons vivons dans les créateurs et comme les créateurs reconnaissons les créateurs qui sont en nous et aux autres faisons-le aujourd'hui mieux que nous l'avons fait hier douane et cher douane et cher douane et cher nous nous retrouvons le jeudi prochain et demain il y a été nous allons retrouver déjà l'été pou d'hier et nous allons retrouver le jeudi prochain dans la langue des manchements on dit yo yo pour dire au revoir yo yo chacun peut dire ça à sa propre il n'y a pas besoin que vous répétez yo yo chacun peut dire ça à sa langue maternelle moi j'ai dit yo yo chacun peut faire le sien à sa propre langue maternelle moi j'ai dit moi j'ai dit je vous remercie celle là j'ai dit mon j'ai dit j'ai dit j'ai dit Merci.